ok bienvenue tout le monde nouvelle vidéo encore une fois putain on enchaîne merci le confinement au moins je peux faire du contenu à fond cette semaine on fait une première faq je vous ai posé plein de questions sur instagram donc vous retrouvez mon instagram qui va s'afficher par là vous êtes nombreux à me suivre dessus c'est cool mais vous n'êtes pas assez par rapport à youtube on est trois mille et quelques sur youtube et on est 800 sur instagram les gars donc allez vite vous abonner c'est vachement plus sympa je poste là bas beaucoup plus régulièrement que sur youtube parce qu'il n'y a pas de montage il n'y a pas tous ces trucs là c'est en direct c'est plus nature on va dire bref bienvenue dans cette première session on va parler de parapente évidemment de comment on apprend à faire du parapente combien ça coûte toutes les étapes comme ça si vous en faites pas encore et bien vous aurez toutes les infos et puis plein d'autres questions qui touchent à tout ça et un petit peu à moi aussi et dans un premier temps je voulais quand même qu'on vous parle qu'on parle ensemble de comment j'ai fait pour pas payer mon stage d'initiation pour pas payer ma progression pour rien de payer en parapente même mon matériel tout ça m'a été donné gracieusement par une école je vous raconte tout ça maintenant donc l'histoire est assez simple en fait je me pointe un jour à l'école de parapente juste à côté de chez moi et je discute un peu avec les mecs je leur dis que moi j'ai jamais fait de parapente que je voudrais en faire et que j'ai pas beaucoup de budget donc je vais leur proposer un jeu c'est un bon taux c'est ce truc normalement vous avez trois gobelets avec une balle sous un des gobelets ça bouge et il faut retrouver sous quel gobelet se trouve la balle et ben c'est la même chose mais avec des cartes et donc je leur explique je leur dis que c'est simple si eux gagnent à ce jeu là et ben moi je fais la navette pour une journée gratuitement et puis si c'est moi qui gagne il m'emmène faire un vol 10 places offerts par la maison et donc pour leur montrer je leur dis que c'est simple on a donc trois cartes une première carte un joker une deuxième carte un autre joker et puis la troisième carte une dame de carreaux rouges en gros l'idée c'est de suivre cette dame et d'arriver à la retrouver donc pour l'exemple je leur dis ok bah la dame de carreaux je la mets sur le dessus ok si je la prends et que je la mets en dessous du tas où est ce qu'elle se trouve sur les trois cartes ils me disent ben elle est en dessous on a bien vu c'est l'exemple non en dessous c'est un joker heureusement qu'on n'a pas joué sur celle là parce que là vous aurez perdu donc si la dame de carreaux les gars elle n'est pas en dessous c'est qu'elle est forcément sur la carte du dessus ou sur la carte du milieu pour le coup au dessus c'est un joker donc elle est forcément au milieu mais au milieu c'est aussi un joker là je leur dis qu'il fallait suivre donc la dame de coeur elle est où la dame de carreaux pardon et ils savent pas il y en a un qui me dit bah elle est au dessus je leur dis non la dame de carreaux les gars elle est en dessous là j'avais gagné mon vol biplace gratuit hyper content et je leur dis si vous voulez on la joue quitte ou double vous m'emmenez faire un biplace et puis ensuite vous m'emmenez faire un stage d'initiation donc les cinq premiers jours pour apprendre à voler et puis ici si c'est vous qui gagnez je fais la navette pour vous cette fois toute une semaine pour tous les mecs qui ont besoin d'aller voler je fais ça une semaine gratuitement ils me disent oui et je leur dis que vous allez voir c'est encore plus simple cette fois si la dame de coeur elle est en dessous la dame de carreaux je vais y arriver c'est que au dessus on a forcément deux jokers vous êtes d'accord ou pas ils me disent bah oui au dessus et au milieu c'est forcément des jokers alors que au dessus c'était la dame de carreaux et au milieu c'était aussi la dame de carreaux là je suis refait j'ai gagné mon stage d'initiation et tout s'est bien passé et donc gratuitement merci à eux et je continue et je leur dis bah si vous voulez on la rejoue encore une fois on change encore les enchères cette fois si vous arrivez à me dire ce que c'est les trois cartes et ben je fais la navette pour vous toute la saison gratuitement et puis sinon bah vous me payez toute ma progression tout mon stage gratuitement et ils me disent bah là c'est simple cette fois on sait il y a deux deux jokers et une dame de carreaux et je leur dis bah non les gars il y a un joker deux jokers et trois jokers là je vais pas vous mentir je les avais bluffé je les avais eu et j'avais un petit peu envie de continuer quand même donc dans l'idée c'est simple je leur ai dit cette fois les gars ce qu'on va faire c'est que si vous arrivez à me donner les trois cartes encore une fois et ben on annule tout je fais la navette pour vous il n'y a pas de soucis etc par contre si vous n'y arrivez pas vous me payez mon matos vous allez voir c'est simple on a un joker une dame de carreaux donc la dernière carte c'est quoi là vous avez techniquement si vous pensez qu'en fait il y avait deux dames vous avez une chance sur deux sinon c'est forcément un joker si on a suivi depuis le début ils discutent ils sont nombreux il y en a un qui me dit joker il y en a un qui me dit dame etc je leur dis bon on va faire plus simple si c'est une dame ou un joker vous avez gagné si c'est un as de pique c'est moi voilà comment j'ai payé mon premier vol biplas mon stage d'initiation toute ma progression et mon matériel salut moi c'est jules chaque semaine je vais partager avec toi mes aventures et mes expériences en parapente tu peux t'attendre à des interviews et analyses de vol le plein d'actu et bien plus encore alors abonne toi et bienvenue dans mon aventure bon vous l'aurez compris évidemment cette première petite phase avec les cartes c'est absolument pas vrai j'ai payé mon stage comme tout le monde sur terre c'était pas gratuit c'était juste pour faire une petite histoire un petit truc pour commencer histoire d'égayer un peu tout ça bref donc dans cette faq l'idée c'est que vous êtes nombreux à m'avoir posé beaucoup de questions sur le parapente sur moi sur toutes ces choses là et j'ai surtout une question ou un sujet de base qui est revenu un nombre de fois incalculable dans à peu près chaque vidéo c'est toutes les personnes qui regardent ces vidéos et qui font pas de parapente je vous remercie vous êtes courageux qui m'ont demandé comment ça se passe pour commencer le parapente c'est quoi les étapes quand est-ce qu'on peut voler seul combien ça coûte etc donc je vais vous répondre dans cette vidéo là maintenant tout de suite ça va être la première chose le parapente on va le faire en plusieurs points c'est que déjà sur l'apprentissage légalement parlant vous faites ce que vous voulez ça s'appelle du vol libre vous voulez avoir votre matos de main qui n'est pas homologué vous avez trouvé une vieille aile dans la grange du grand père un vieux parachute et vous voulez aller décoller n'importe où sur terre vous allez voler il n'y a aucun problème la seule obligation que vous avez c'est de prendre une assurance qui a une responsabilité civile aérienne qui ne vous couvre pas vous si vous avez un accident mais qui couvre les gens que vous allez blesser en gros vous foirez votre truc et vous shooter quelqu'un à un atterrissage ou peu importe vous plantez dans la maison d'un mec vous pétez son toit ou sa vitre et ben lui sera remboursé mais vous vous débrouillez quoi légalement parlant c'est tout ce qui a à faire c'est la seule chose dont vous avez absolument besoin c'est un sujet à débat il ya plusieurs opinions là dessus les fervents défenseurs du vol libre qui disent que ça doit surtout pas changer et puis des personnes selon moi c'est plutôt mon côté qui sont un peu plus modérés là dessus et moi je pense qu'il devrait quand même y avoir beaucoup plus de choses prises en compte légalement parlant il ya un nombre d'accidents par an qui est incroyable en parapente qui est quand même très élevé et c'est surtout des accidents qui sont vite catastrophique parce que faut pas oublier qu'on est en l'air et que quand on se plante et ben on se plante fort quoi donc il ya un paquet de morts ou en tout cas un paquet d'accidents qui pourraient être évité si si les gens faisaient les choses comme il faut selon moi mais je pense qu'il devrait être la formation le brevet de pilote initial devrait être obligatoire à demi mot au moins un cifre tous les deux ans par exemple où tous les x nombre de vols donc le cil si vous connaissez pas c'est un stage de simulation d'incident de vol c'est un stage de pilotage intensif sur quelques jours où vous allez vous retrouver avec des très très bon du parapente si vous avez bien choisi votre école qui vont vous mettre au dessus d'un lac avec jets de sauvetage bateau sur le lac et vous faire faire des manipulations des pilotages avancés donc plein de choses différentes donc de la simulation d'incident comme on dit donc un problème avec votre réel un truc qui va pas et ensuite des des manoeuvres de pilotage plus avancé bref c'est pas le sujet comme je disais le parapente vous voulez y aller demain avec votre matos tant que vous avez votre responsabilité civile et ben feu vous y êtes et tout va bien maintenant le parcours logique ce que moi j'ai fait ce que je trouve le plus logique c'est le brevet de pilote initial en parapente vous avez trois brevets vous avez le brevet de pilote initial le brevet de pilote et le brevet de pilote confirmé le brevet de pilote initial ce que ça veut dire ce qui vous donne celui ci c'est des capacités pour voler par vous même seul sur un site que vous connaissez donc que vous avez poncé avec une école vous connaissez le décollage vous connaissez l'atterrissage vous connaissez les pièges qui peut y avoir vous connaissez l'environnement et ça vous permet de voler sur ce site là dans des conditions calmes de début de journée ok c'est ce qui est vraiment dit sur le site de la ffvl sur le brevet de pilote sur le on a on a un passeport de pilote pour ces trucs là c'est ce qui est dit là dessus et donc ça vous donne pourquoi pourquoi on estime que vous pouvez faire ça parce que ça vous donne des connaissances de pilotage sur des manoeuvres simples selon lesquelles normalement vous auriez pas à faire d'autres choses dans ces conditions là de vol calme de début de journée pourquoi début de journée parce qu'il y a très peu d'activité thermique et pourquoi site connu parce que vous avez déjà les informations sur ce site là ça c'est le brevet de pilote initial c'est le strict minimum et comment ça s'obtient ce truc là et ben ça s'obtient en environ 30 vols en école c'est en général ce qui est inclus dans le truc en gros vous allez vous pointer un jour dans une école de parapente il vous faudra un certificat médical pour une aptitude de parapente qu'un médecin vous délivre là dessus moi mon petit conseil c'est même d'aller voir un médecin du sport qui va vous faire faire plusieurs choses un électrocardiogramme des choses comme ça c'est ce que moi j'avais fait et bref vous passez donc votre attestation vous allez en école vous allez faire un premier stage d'initiation on appelle ça comme ça en gros le stage d'initiation c'est surtout là pour vous tester sur vos capacités et sur vos votre confiance et surtout sur le fait que ça vous plaise ou non donc vous allez rejoindre une école et puis ces stages ils sont alors là plus il ya plein de formules différentes en fonction des écoles mais le plus courant ce qui se fait le plus c'est le 5 jours d'affilée en gros il faut une semaine de vacances vous allez voler du lundi au vendredi et vous allez faire en général encore une fois vous allez voir que je dis beaucoup en général mais parce que tout va varier en fonction de qui est dans ce stage de l'école de comment elle se pratique de ce qu'elle fait etc mais dans la norme vous allez faire trois jours les trois premiers jours donc c'est des matinées vous arrivez tôt à l'école et vous finissez en général vers 13h30 14h plus tard parce que c'est très intense et ça demande beaucoup physiquement le ce début là vous allez faire trois jours de pente école donc ce que c'est la pente école c'est un champ la plupart du temps très peu raide avec très peu de dénivelé où le but pour vous c'est d'apprendre à décoller à comprendre comment votre elle fonctionne comment se passe le matériel comment on prépare son matériel et avoir ces étapes là parce que il ya deux étapes particulièrement critiques en parapente c'est le décollage et l'atterrissage évidemment il ya une putain de guêpe qui vient de rentrer ou une putain de mouche et donc évidemment on veut maîtriser cette partie décollage au mieux et vous allez vous retrouver avec des instructeurs sur cette pente école qui vont vous décomposer les mouvements vous avez trois mouvements de base lors d'un décollage c'est la phase d'accélération pas du tout la phase de gonflage où votre aile est au sol vous apprenez à comment faire pour l'amener au dessus de votre tête une fois qu'elle est au dessus de votre tête vous avez la tempo donc c'est un catch en fait c'est à dire que l'aile si vous l'arrêtez pas et vous lui a mis de l'énergie donc elle va elle va monter de profil comme ça et une fois qu'elle arrive là si vous l'arrêtez pas elle continue elle est vu vous pourrez pas aussi vite qu'elle avance et ben elle va partir vers l'avant donc quand elle arrive au dessus de votre tête vous avez ce qu'on appelle la tempo c'est un gros coup de frein pour l'arrêter qu'elle soit maintenue au dessus de votre tête ça c'est la deuxième phase et ensuite vous avez la phase de prise de décision et d'accélération donc à cette étape là vous allez pouvoir vous dire ok est ce que tout va bien ou est ce qu'il ya un problème si tout va bien phase d'accélération pour aller décoller et si un problème arrive à prendre la décision de se dire ok il ya un truc qui va pas je m'arrête et je recommence ce ces trois premiers jours de gonflage ça sert vraiment exclusivement à ça et en fait c'est aussi un test pour vos instructeurs qui sont là pour savoir si le jour où vous allez vous retrouver sur le premier déco avec eux vous serez attentif à ce qu'ils vont vous dire vous comprenez ce qui se passe et surtout s'ils vous disent d'arrêter vous allez arrêter vous allez poncer ces trois jours là c'est épuisant vous allez avoir des bleus dans tous les sens parce que vous imaginez pas toutes les sangles qui viennent appuyer enfin c'est vraiment intense physiquement mais c'est génial en plus vous allez partager ça avec des gens qui sont comme vous qui découvre le truc c'est absolument top c'est mes meilleurs souvenirs de parapente je pense que c'est presque tout pendant mon stage d'initiation parce que j'ai rencontré des gens géniaux que je chalue regardant cette vidéo ils se reconnaîtront et parce que vraiment on découvre tout quoi c'est chaque seconde on découvre un nouveau truc et donc vous aurez cette phase là sur le terrain et puis des phases ensuite en école où là c'est de la théorie où on va vous apprendre à plein de choses différentes un petit peu de météorologie un petit peu d'arrêt d'aérologie un petit peu de mental par exemple comment ça se passe dans la tête pour arriver à bien gérer les choses vraiment plein de petites faces comme ça qui sont effleurés c'est beaucoup de surface mais c'est pour vous faire comprendre ce qu'il va falloir assimiler pour pouvoir voler derrière en parapente et une fois ces trois jours là passé si tout va bien si vos instructeurs jugent que vous êtes aptes à voler qui sont aptes à vous emmener sur un déco et ben direction le vrai décollage cette fois vous allez repérer votre atterrissage repérer votre décollage vous aurez fait tout un plan de vol en amont en école qui vous dit où aller comment ça se passe etc et puis vient le premier vol le premier grand vol autant vous dire que ça c'est le ce sera le plus grand souvenir de votre vie en parapente sans aucun doute et le plus grand moment de stress pour vos instructeurs même s'ils vous le disent pas c'est du loïc ce premier grand vol donc vous allez le faire en contact radio évidemment vous avez un instructeur d'écho un instructeur à latéraux celui du décollage est là vraiment juste pour gérer votre décollage et votre sortie de décollage pour être sûr que tout va bien et ensuite c'est l'instructeur qui est à l'atterrissage qui va reprendre les choses de a à z la phase d'atterrissage vouloir vous en aurait évidemment pas encore vraiment fait donc il ya beaucoup beaucoup d'attention à porter à la radio c'est relativement simple normalement surtout qu'ils vous font voler dans des conditions qui sont très tranquilles où il se passe normalement rien surtout sur ces premiers vols là donc il suffit simplement d'être attentif de bien faire ce qu'on vous dit et puis tout se passera bien et donc sur ces deux derniers jours restants ces deux dernières demi-journées vous allez faire des grands vols nous moi j'en ai fait sur mon stage j'en ai fait trois je crois le premier le premier jour de ces grands vols là on n'a fait qu'un seul parce que le temps de se briefer le matin d'aller voir repérer l'atterrissage monter au décollage se préparer on prend autant comme jamais on l'a pris c'est aussi très intense évidemment émotionnellement c'est assez fou donc on n'a fait qu'un et puis le jour suivant on a fait deux par rapport aux conditions météo qui permettent de faire ça donc il faut vous attendre à peu près à ça entre 1 et 5 vols je pense à peu près sur votre stage d'initiation une fois ce stage d'initiation terminé donc ça ça coûte environ 500 euros d'accord en fonction des écoles encore une fois je fais une fourchette une fois ce stage d'initiation terminé là en gros vous avez eu droit à une présentation en fait du parapente qui veut pas du tout dire mais pas du tout pas une seconde que vous pouvez voler un tout seul ça veut juste dire qu'on vous a présenté le parapente on vous a dit ça fait ça et c'est ça il faut faire ça etc etc beaucoup d'infos et là la seule question à vous poser c'est est ce que ça vous plaît et est ce que vous avez le budget pour continuer parce que c'est une grosse part du parapente le budget si ces réponses c'est oui et bien là vous passez en stage progression ça va des noms différents dans chaque école mais en gros c'est des stages de progression comme moi je les ai fait cette fois c'est des carnets de vol en fait vous allez prendre des carnets moi c'était des carnets de 10 vols et sur ces 10 vols là c'est plus il n'y a plus besoin de boucler une semaine par exemple complète c'est plutôt vous allez vous boucler des demi-journées quand vous êtes disponible et quand il ya des places en école et puis là il vous amène directement à chaque fois faire des vols et pendant ces vols là vous allez bosser des exercices de pilotage simple qui sont la base du parapente donc vous avez plusieurs exercices le premier ça va être le roulis alors le premier c'est pas forcément dans cet ordre là mais bon bref donc le roulis vous avez plusieurs mouvements en parapente vous avez donc imaginez votre parapente comme ça vous avez un mouvement de droite à gauche donc l'aile qui va faire comme ça d'accord ça c'est le roulis vous avez le tangage donc c'est là cette fois de profil la balançoire en fait vous allez vraiment faire de la balançoire et vous avez ensuite les oreilles donc les oreilles c'est on replie volontairement deux morceaux de son aile pour réduire la surface de l'aile c'est une manoeuvre de descente si on est trop haut s'il ya un problème si on se retrouve dans une zone on n'est pas bien si on a besoin de s'étager parce qu'on est plusieurs arrivés en même temps à un atterrissage et ben il va falloir et qu'on est au même niveau il faut qu'il y en ait un qui descendent plus vite que les autres et une des manoeuvres très safe pour faire ça si vous le faites bien c'est les oreilles très impressionnant au début mais vraiment un gros kiff à faire pourquoi impressionnant parce que vous allez volontairement en tirant sur vos suspentes plier des morceaux de votre voile autant vous dire que quand on vous explique ça la première fois vous vous dites ça c'est une manoeuvre normale ça c'est un des premiers trucs qu'on apprend je me souviens que nous on a fait les oreilles sur le deuxième vol deuxième vol de ma vie on fermait volontairement du bout de parapente mais c'est hyper intéressant à faire c'est surtout hyper important de connaître ça et beaucoup de pilotes de ce que moi j'en ai vu une fois sorti de l'école ne touche plus et jamais aux oreilles ne les font plus parce que c'est un peu flippant et pourtant c'est vraiment des manoeuvres hyper importante un petit conseil à la va vite comme ça c'est que si vous mettez au parapente que vous faites tout ce cursus continuez à bosser vos exercices pendant longtemps moi j'en suis bientôt à 200 vols je continue à faire tous ces exercices de base dès que je suis sur un petit vol classique où il se passe pas grand chose vous savez ce qu'on appelle un plouf c'est du déco à latéraux et puis et puis voilà et bien sur toute cette traversée je bosse des exercices en sécurité en restant dans ma zone de connaissance mais mais c'est vraiment j'en bouffe j'en bouffe j'en bouffe parce que le but c'est d'avoir de la mémoire musculaire c'est qu'en fait tous ces mouvements c'est des choses qui vont se passer involontairement plus tard dans votre carrière par rapport à c'est à dire quand vous irez voler dans des conditions qui sont plus fortes les vraies conditions thermiques etc votre aile en fonction des vents qu'elle va prendre elle va réagir et elle va se mettre en roulis elle va se mettre en tangage vous allez prendre des ressources donc la ressource c'est le mouvement avant du tangage donc c'est vous qui partez en arrière l'aile qui ralentit donc vous continuez ça monte ensuite vous avez une abattée donc c'est l'aile cette fois qui part en avant donc c'est ça le mouvement du tangage et ça il faut apprendre à le piloter il faut apprendre à comprendre vous allez le faire volontairement mais le jour où ça se fait involontairement et vous étiez pas prêt il faut savoir comment réagir et pour savoir comment agir réagir instinctivement et bien il faut que ça devienne de la mémoire musculaire donc il faut en bouffer en bouffer en bouffer pour plus avoir à réfléchir à ça l'exemple bête en voiture si vous avez permis vous faites des micro correction en permanence sans vous en rendre compte vous êtes en train de conduire sur une ligne droite votre voiture elle fait pas la ligne droite parfaite elle dévie un petit peu la route bouge un peu etc etc et en permanence avec votre main vous faites de la micro correction sur le volant sans vous en rendre compte et bien le but de ces exercices c'est d'en arriver là d'arriver à cette mémoire musculaire pour corriger en permanence pour piloter votre voile bref stage d'initiation vous allez surtout voilà beau c'est ça roulis tangage oreille c'est vraiment les trois exercices principaux de base qu'il faut connaître pour être en sécurité et puis évidemment des phases de décollage et des phases d'atterrissage pour arriver à l'autonomie au départ en sortant de stage d'initiation sur vos premiers vols de progression vous allez faire des vols où vous serez encadré complètement et puis plus ça va plus vous acquérez de la confiance acquérée vous acquérez acquérez gros débile la confiance et plus vous aussi vos moniteurs ont confiance en vous c'est très important vous allez voir qu'il y a une grosse relation de confiance entre moniteurs et élèves ça fait pour moi une grosse grosse part de votre aventure parapente et de votre instruction il y a une énorme relation qui va se créer entre vous et votre moniteur normalement j'espère pour vous moi ça a été mon cas parce que finalement il vous emmène dans des trucs qui sont fous et eux ils se mettent ils se mettent bien dans le lourd dans le dur si s'ils sont pas bien avec vous pas bien en l'air quoi parce que c'est pour eux c'est aussi une très grosse responsabilité bref vous allez bosser ces trois trucs là sur plusieurs vols et ensuite vous arriverez en fonction des écoles encore une fois c'est un petit peu différent à bosser différents exercices pour arriver à la fin environ à 30 vols au brevet de pilotes initiales ce brevet comment il s'obtient vous avez deux parties une première partie qcm donc c'est que de la théorie où ça se fait en ligne sur le site de la fédération française de vols libres la ffvl donc c'est la fédération qui regroupe le parapente le paramoteur le boomerang c'est un peu étonnant mais oui ça en fait partie le kite et je crois que c'est tout si vous blinde des disciplines je vais me faire allumer je crois bien que c'est ça et cette fédération elle propose sur le site vous pouvez même si vous faites pas encore de parapente je crois que vous pouvez déjà y avoir accès vous avez même une application sur android et sur iphone vous tapez qcm fvl par exemple ça va vous mettre dessus et là c'est comme le code en fait pour le permis de conduire vous avez plein de questions vous pouvez les apprendre vous pouvez les bosser en amont non-stop moi je les ai faits un paquet de fois chez moi avant de le tenter une bonne fois pour tout en école et ensuite il faut valider la partie pratique et donc la partie pratique c'est un vol en autonomie complète même si vous êtes sous l'aile sous la prise en charge d'une école c'est à dire que vous avez un instructeur encore une fois au déco un instructeur latéraux mais par contre c'est vous qui allez décoller faire votre vol et atterrir en autonomie complète ils sont juste là à la radio en cas de problème en cas de sécurité si vous faites quelque chose de travers et probablement que pendant votre vol on va aussi vous demander de faire des exercices que vous avez travaillé donc tangage roulis peu importe ce que vous voulez mais le plus complet possible en autonomie encore une fois pour bosser ces trucs là et puis si vous faites toutes ces étapes là comme il faut que vous arrivez à le valider une fois posé au sol vous aurez votre brevet de pilote initial félicitations vous êtes vous êtes pilote de parapente mais ça veut encore une fois pas dire n'importe quoi ça veut pas dire que ça y est vous pouvez faire ce que vous voulez où vous voulez vous êtes comme je vous le disais au départ apte à voler dans des conditions calmes de début de journée sur un site que vous connaissez ça veut juste juste dire ça ça c'est l'étape une et puis après c'est je rentrerai pas dans les détails là dessus sinon on va faire une vidéo de quatre heures mais vous avez donc le brevet de pilote c'est une version un petit peu évolué de ça où là vous commencez vraiment être sérieux et puis le brevet de pilote confirmé ou là c'est encore autre chose et vous êtes dans une étape encore au dessus c'est des choses qui par contre qui sont très accessibles et vous pourrez y prétendre sans problème dans votre carrière de parapentiste mais c'est vraiment plus loin dans le temps quoi voilà pour la partie apprentissage comment ça se passe et comment vous devriez la faire selon moi donc en termes de budget on compte environ 500 euros pour le stage d'initiation la première semaine et ensuite on compte environ 500 euros par carnet de 10 vols sachant qu'il faut arriver à peu près à 30 vols pour se faire son brevet initial donc le calcul là dessus il est assez simple vous avez environ 2000 euros de formation sur tout ce qui est stage de progression pour arriver environ à 30 vols et puis 500 euros de stage d'initiation au tout départ pour commencer 2500 euros pour la formation encore une fois c'est une moyenne vous trouverez sûrement plus cher que ça vous trouverez sûrement moins cher que ça et ensuite on a le matériel ça c'est aussi un point très important il y a plusieurs choses qui sont faites là dessus le matériel pendant toute votre progression toute votre initiation ce sera fourni par votre école c'est du matériel adapté à vos compétences c'est du matériel qui est vérifié qui est contrôlé qui appartient à l'école qu'on vous prête et ce matériel là on vous le prête sur toute votre progression par contre le jour vous sortez d'école évidemment là c'est à vous débrouiller à acheter votre propre matériel moi comme je l'ai fait c'est que pendant toute cette phase là j'ai essayé différentes voiles j'ai essayé trois ou quatre voiles je crois au total ce matériel donc vous pourrez l'essayer au fur et à mesure de votre votre apprentissage et puis vous pourrez l'acheter directement à votre école vous pourrez l'acheter sur internet il ya plein de sites qui existent sur le bon coin vous avez énormément d'annonces sur facebook vous avez un groupe qui est dédié aux ventes de parapentes et là dessus même chose il ya beaucoup d'avis différents vous allez entendre de tout et de rien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ma cellette neuve j'ai tout acheté en école dans l'école où j'ai fait mon stage j'ai acheté ma cellette neuve mon secours neuf parce que la cellette et le secours je normalement je devrais les garder vraiment 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 très longtemps mais très longtemps et j'ai acheté mon aile aussi dans l'école qui était donc d'occasion elle avait un an je crois elle avait déjà fait une saison dans cette école là devant je crois que l'aile je les payais 1800 euros la cellette je les paye environ 700 euros et le secours je vais payer environ 400 euros donc 1800 plus 700 ça fait 2006 plus 400 j'ai payé environ le matériel pour 3000 euros au total c'est sur la ça c'est sincèrement dans la fourchette haute de ce que les gens payent en général quand ils prennent du matériel en sortie d'école là à mon avis selon moi là la fourchette basse au plus bas du plus bas du plus bas ce qui est raisonnable à investir en sortie d'école c'est aller 1500 euros 1500 euros pour cellette secours et parapentes ça je vous en ai pas parlé mais très rapidement en gros le matériel qui vous faut obligatoirement entre guillemets qui les immanquables c'est donc une cellette c'est votre siège quand vous faites du parapente un parapente évidemment donc c'est l'aile votre bout de tissu un parachute de secours ça c'est un truc qui est rangé dans votre cellette qui porte bien son nom c'est que si vous avez un problème et bien vous avez un parachute que vous pouvez déployer si votre aile vole plus et qui vous amènera plus ou moins en un seul morceau au sol donc sur le budget au grand minimum très sincèrement moi je pense que c'est 1500 euros je vais essayer de faire une vidéo en partenariat avec un organisme de contrôle de parapente dans quelques mois une fois que tout ce bordel de corona sera terminé pour que eux nous donne un petit peu leurs avis qui déjà nous explique comment ça fonctionne de contrôler du matériel de parapente et puis qui nous explique comment choisir du parapente si on prend du parapente d'occasion qu'est ce que c'est les critères très importants etc etc ça je peux difficilement vous en parler moi parce que j'ai pas j'ai pas ces notions là j'y suis allé confiance totale dans mon école quand j'ai pris le matériel j'ai aucun regret là dessus d'ailleurs j'ai été très très bien conseillé par fabrice de saléver line si un jour vous passez par là bas il prend beaucoup de temps il est extrêmement passionné extrêmement compétent je vous le conseille très sincèrement vous êtes en haute savoie vous cherchez du matériel n'hésitez pas à aller les voir eux chez saléver line voilà pour commencer le parapente vous avez les infos sur le prix vous avez les infos sur comment ça se passe maintenant je le dis parce que je l'évoque parce qu'il y en a qui le font c'est une très grosse connerie que moi même j'ai failli faire j'ai failli pas du tout passer par une école j'avais acheté du matériel pourri sur internet j'ai payé ça 100 balles une aile qui coûtait 100 euros et une sellette je l'ai payé 150 c'était l'arnaque totale à l'envoi peut-être 20 quoi fallait plus voler du tout tout là même chose et j'ai failli avec un pote on s'est mis dans des champs à essayer d'apprendre le parapente c'était une très grosse connerie et on a vite été rappelé à l'ordre par un petit incident qui nous est arrivé si vous l'avez pas vu allez voir c'est pour vous ici et il ya des gens qui font ça qui apprennent pas du tout en école ou qui font juste le stage initiation qui achètent du matériel qui est pas forcément idéal on va dire et qui s'en sortent bien pour qui ça se passe bien ils auront jamais vraiment de problème il y en a d'autres pour qui ça se passe beaucoup moins bien et sans viser personne évidemment si j'ai des potes qui regarde ces vidéos ne vous sentez pas concerné je vous vise pas il ya des gens donc qui ont fait donc le strict minimum enfin ce qui est même pas le minimum qui ont fait donc par exemple juste le stage initiation ça s'est bien passé ils ont kiffé ils s'en sortent bien ils ont une en plus un bon un bon feeling en parapente ça se passe bien pour eux et ils sortent de ce stage là ils vont voler tout seul ils font leur vol et tout se passe bien pour l'instant mais par contre ils bossent rien en fait c'est à dire que c'est que du feeling sans théorie sans pratique derrière tous les exercices dont je vous parle de roulis de tangage d'oreilles jamais ça a été fait et donc c'est pas bosser et le jour où il y aura besoin de ces connaissances là il faut croiser les doigts et serrer les fesses quoi voilà mais bon moi je vous ai donné mon opinion là dessus c'est c'est très personnel c'est ce que j'en pense c'est un peu mon réalisateur mais c'est aussi mon rôle je pense en faisant des vidéos et en ayant un petit peu de de suivi et de gens qui écoutent ce que je dis mon rôle à moi il est aussi là il est de vous donner les infos comme je les pense mais comme elles doivent aussi normalement être raisonnables voilà pour cette première partie de comment on apprend le parapente combien ça coûte yo en fait c'est jules du montage j'étais en train de monter la vidéo que vous venez de voir et je me rends compte qu'on en est à plus de 25 minutes de vidéos et j'ai juste parlé de la pratique et comment on apprend le parapente et combien ça coûte je voulais à la base faire beaucoup plus de trucs des questions vous m'avez posé sur instagram sur un petit peu sur moi sur le parapente de manière générale des trucs un peu plus avancé que ça mais j'ai peur que ça fasse une vidéo beaucoup trop longue et je risque de tous vous perdre donc ce serait dommage dites moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse donc un épisode 2 de cette vidéo là où cette fois je réponds donc à toutes vos questions une maintenant qu'on a passé ce stade là de la question la plus importante dites moi en commentaire si ça vous intéresse si vous voulez voir ça et si si vous avez justement des questions pour cet épisode là j'en avais déjà eu beaucoup sur instagram mais vous avez peut-être pas vu donc n'hésitez pas vous mettez ça en commentaire si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et ben même chose mettez moi tout ça en commentaire j'y répondrai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner je suis un petit peu chiant avec ça tous les mecs qui font des vidéos sont un peu casse couilles mais c'est en fait pour une raison toute simple c'est que mon but si vous voulez c'est pas de gagner de l'argent avec cette chaîne youtube c'est par contre de pouvoir avoir des projets et des aventures qui vont se créer et donc se créer des opportunités et par exemple pour vous donner un exemple tout bête j'aimerais beaucoup moi vous faire une vidéo à la dune du pila c'est évidemment pas à côté de chez moi et je voudrais essayer de faire ça encadré avec un partenaire et il ya une école par exemple qui s'appelle la waga school je crois là bas qui qui propose des cours et j'aimerais beaucoup faire un truc avec eux mais par exemple pour que ça les intéresse pour que je puisse les démarcher il faut qu'on soit nombreux il faut qu'il ya un intérêt aussi évidemment économique pour eux donc n'hésitez pas à vous abonner ça m'aide moi beaucoup mais ça aide aussi la chaîne et ça me permet de vous proposer du contenu hyper intéressant et puis même chose instagram vous connaissez le blabla je vous mets tout ça à l'écran en description la totale encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui sont arrivés jusque là mettez moi tout ça en commentaire je vous kiffe bisous bisous bye